Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On aura aussi le plaisir d'écouter le dernier Mystique Podcast enregistré fin 2020 avec Manuel Tombarello. Il n'a pas encore été diffusé dans cette émission. Alors, ça sera sur les différences des âmes sœurs, les flammes jumelles. On abordera aussi la notion de couple intérieur, le couple androgyne, le mythe de Platon. On évoquera et aussi la vision du couple de l'avenir. Avant tout ça, je vous laisse avec Kurt Cobain et la reprise des Beatles, Across the Universe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Jaguaroo Devo Jaguaroo Devo Lunatic Ah, que ça fait du bien Le matin, la haine et tout Et le soir aussi Je suis de retour sur notre podcast Lunatic et je suis avec Mireille Morgan-Smith Tu étais l'invité de l'émission de février 2021 Sur l'astrologie, c'est Hashtag 26 Et aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à l'ère du Verseau Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que représente l'énergie du Verseau ? Oui, alors, nous sommes à l'aube de l'ère du Verseau Alors, si c'est vrai, à quoi pouvons-nous le voir ? Comment ça se manifeste ? Donc, il faut déjà comprendre ce que ça représente, cette énergie Verseau C'est le 11e signe du Zodiac 11e signe, ça veut dire qu'on est à la fin du cycle Chaque signe représentant une étape dans le développement de tout processus vivant Et là, on est au 11e signe, juste avant le 12e, qui est le poisson qui va déterminer la fin du cycle Donc, si on est à la fin, ça veut dire qu'on est à un stade déjà avancé Un stade qui suppose de la maturité Et en même temps, ce qui est typique du Verseau, c'est l'envie du changement L'envie de se projeter dans le prochain cycle qui pourrait être différent Dan Rudiard disait que le Verseau envisionne le futur Mais il l'envisionne, c'est-à-dire qu'il cherche à se représenter un futur collectif Un futur pour l'humanité Où chaque individu pourrait trouver sa place dans la société avec plus de bien-être avec un réel mieux-être En tenant compte en même temps de la sagesse accumulée à travers tout le cycle puisqu'on est au 11e stade La sagesse, le détachement typiquement saturnien puisqu'il faut savoir que le Verseau, c'est une énergie qui est rattachée aux planètes Saturne et Uranus C'est deux fonctions psychiques Et justement, tu pourrais nous parler un petit peu plus de ces deux planètes ? Oui, Saturne représente la structure, la règle En fait, Saturne, c'est une énergie vieille Dans la mythologie, c'est un titan C'est le père de Jupiter, Neptune et Pluton Et donc, la vieillesse devrait rimer toujours avec sagesse Et surtout avec le détachement par rapport aux choses matérielles Donc, il y a cette idée d'élévation par le détachement, par la concentration sur l'essentiel Et puis, la deuxième planète avec Uranus Il s'agit en fait d'aller vers son authenticité, sa vérité, son originalité Le mot-clé d'Uranus, c'est en fait l'individuation Devenir pleinement quelqu'un, un individu différent de tous les autres individus de la planète D'accord Alors, avec le Verseau, il y a l'idée que chacun est citoyen Mais citoyen du monde, du collectif La devise de l'uranien, j'en avais parlé la dernière fois C'est liberté, égalité, fraternité Uranus, c'est une planète qu'on a découvert au XVIIIe siècle À la veille de la Révolution française Et de l'indépendance des États-Unis De tout un élan, en fait, démocratique Vers l'autonomisation de ces nations Et des individus Pour que chacun trouve sa place dans la société, en fait Comme si nous étions tous à égalité Frères et sœurs, concernés par le même devenir collectif Construisons ensemble un monde meilleur C'est ça que dit le Verseau, en fait Un monde meilleur où chacun pourrait être lui-même Dans ce qui lui tient le plus à cœur Sa vérité intrinsèque Commencer par soi pour aller vers le collectif Eh bien oui, forcément Si on ne se change pas soi-même On ne peut pas changer la société Et le Verseau est très, très conscient de cela Ensuite, il faudrait dire que Le Verseau On dit que le Verseau Verse de l'eau Mais en fait, ce sont des ondes Des ondes qui viennent du ciel Et qui descendent vers la terre Des ondes aériennes Donc c'est plutôt de l'ordre des ondes radio Ou des idées Des idées nouvelles L'ère du Verseau On dit dans les livres Que ce sera l'ère des révélations Des nouvelles idées Des nouvelles technologies C'est l'heure du changement L'heure du renouvellement profond De la société D'où cette idée de révolution Introduite par la révolution française Le défi, c'est de quitter le monde ancien Pour entrer dans le nouveau monde Mais quel monde ? Alors, le Verseau Il est quand même très optimiste Sur ce nouveau monde Il est résolument progressiste C'est vraiment une modernité Qui l'envisage Qui l'envisionne Et cette modernité Eh bien, s'appuie d'abord Sur les nouvelles technologies Spécialement les ondes radio Donc, c'est tout ce qui concerne Les satellites, le téléphone Les ordinateurs L'électronique L'électricité La foudre, en fait Ce qui nous vient Dans l'éclair de l'intuition Immédiat Et qui fait de nous Des inventeurs D'un nouveau monde Alors, en même temps Bon, effectivement On constate qu'aujourd'hui On ne peut pas se passer D'ordinateur, de téléphone portable Internet Ça a complètement Envahi Changé nos vies C'est quand même Relativement récent Puisque En tout cas, moi Quand j'avais 15 ans Dans mon adolescence Oui C'était le début De l'ordinateur Dans les années 80 Tout juste Oui Aujourd'hui, la planète entière Est connectée Même dans les pays pauvres On voit que les gens Ont tous leur téléphone portable Ils peuvent ne pas avoir à manger Mais ils peuvent avoir Quand même un téléphone portable Alors, on constate que Et ça, c'est typique du verso L'information Les ondes radio Qui transportent l'information L'information, du coup Circule à la vitesse de la lumière Comme Uranus Qu'on représente Comme la foudre Quelle différence Avec l'époque antique Et même Qui n'est pas si lointaine Puisque Georges Sand Notre héroïne du Berry Il y a seulement 150 ans en arrière À cette époque-là L'information Ne pouvait pas aller plus vite Qu'à la vitesse du galop D'un cheval Et même avant D'un marathonien Ou même du pigeon voyageur Ça, c'était encore d'actualité À la Première Guerre mondiale Les pigeons voyageurs Oui, oui, oui Il faut se représenter ça Donc Dans notre quotidien L'électronique maintenant est partout Et ça, c'est C'est vraiment des prémices Typiquement verso On peut quand même déclencher Son lave-vaisselle à distance Par téléphone Son chauffage On peut se réunir Dans une salle virtuelle Avec Zoom Pour ne pas le nommer Alors que Chacun est dans son salon Chez soi On se réunit On se voit Alors Ça C'est aussi typique de Saturne Chacun chez soi Confiné Oui Distanciation Sociale Ça, c'est des mots saturniens Mais du coup Ça peut entraîner la froideur Plus de froideur dans les contacts Parce que c'est plus cérébralisé D'où une certaine solitude Une solitude qui peut servir le détachement Mais comme le yogi Qui s'isole dans sa montagne Pour élever sa conscience Mais ça a aussi des travers La solitude C'est pas facile à vivre Donc il va falloir trouver l'équilibre Entre ces deux Eh bien Entre l'ancien et le nouveau Oui C'est pas évident du tout Parce qu'en même temps Une ère mondiale C'est quand même 2160 ans Donc ça veut dire que On n'a pas fini Il nous sera proposé D'expérimenter le verso Sous toutes ses formes Sous tous ses aspects Toutes ses lumières Mais toutes ses ombres aussi Là on est parti quand même Assez fort quand même Donc je pense que ça va nous réserver Alors pour l'instant On est dans le début Oui Puisque bon On est à la fin encore De l'ère des poissons On n'est pas vraiment Entré dans l'ère du verso Et ça va prendre tournure Mais on sent déjà Toutes les prémices Il faut savoir que Dès la révolution française On était En fait en astrologie On sait qu'à la fin d'un signe On sent déjà venir Les premières effluves Du signe suivant Alors là je ne vais pas expliquer Pourquoi dans ces histoires D'ère de l'humanité On recule Parce que c'est vrai Que le poisson Est le douzième signe Alors que le verso C'est le onzième Mais ce serait trop compliqué D'entrer dans cette histoire Pour l'instant Retenons que Bon on le sent énergétiquement C'est l'ère du verso Qui vient vers nous L'ère du verso Ça veut dire que Aussi On le sent bien Dans les médias Il y a quand même Une conscience générale Qui Qui prend tournure Qui prend forme Sur notre sort commun Sur notre bien commun Qu'est la planète Toute la question De l'environnement De l'usage des ressources Est-ce qu'il va falloir faire Comme Noé Se réfugier sur une arche Parce qu'on aura Trop démoli notre environnement La question devient De plus en plus urgente Quand même Et puis L'autre question C'est qu'il devient évident Pour tout le monde Qu'il est légitime De vivre dignement Chacun Que chacun puisse manger A sa faim Recevoir l'éducation Qui permet de devenir autonome De se suffire à soi-même Ça aussi C'est des questions Verso Oui Nous sommes embarqués Dans le même navire Mais comment Comment allons-nous naviguer En fait Il faut vraiment penser Notre futur Il faut vraiment Aujourd'hui Déployer notre vision De Arriver à se projeter En avant Et ça c'est Verso aussi On dit du Verso Qui d'un côté prophétique C'est à dire Que là En fait Peut-être Que ça nous invitera A faire Peut-être C'est De penser Aux conséquences De nos actes Par exemple On a dit Dans les années Je ne sais plus 50 Le plastique C'est fantastique Voilà Maintenant On paye le prix Mais quand on invente Quelque chose Il faut peut-être Voilà On peut avoir l'idée Et l'impulsion De la créer Mais peut-être Se demander Qu'est-ce que ça va devenir Qu'est-ce que ça va apporter Comme conséquence Être responsable Ça fait partie aussi D'être dans notre authenticité Tout à fait C'est vrai que ça C'est le problème Du Verso aussi Et des inventeurs en général Qui inventent quelque chose D'une manière géniale Disons le génie Ce diamond Le démon créateur Mais en même temps Ils ne pensent pas forcément Aux conséquences De leurs inventions C'était le cas Par exemple De Openheimer Avec son Deadly toy Comme disait Sting dans sa chanson Ça donnait La bombe atomique Oui Avait-il envisagé Toutes les possibilités D'une telle invention D'ailleurs En préparant l'émission Je pensais À quelque chose D'extraordinaire Que j'ai visité À Rio de Janeiro Peu de gens savent Mais le Brésil Est une nation jeune En fait Et donc Plus tournée Vers l'avenir Et dans cette ville Il y a un musée Complètement extraordinaire Qui s'appelle Le Museo do Amagna Ça veut dire Le musée de demain En portugais En brésilien Et c'est le seul musée Que je connaisse J'en ai visité Beaucoup des musées Qui n'est pas Rempli de choses Du passé Mais au contraire Résolument tournée Vers l'avenir Et qui pose la question Avec donc Énormément d'outils Très modernes Qui font un peu Le tour De toutes les données Actuelles Scientifiques Sociologiques Démographiques Et qui dit Aujourd'hui On en est là Eh bien Qu'envisageons-nous Pour le futur Et la forme du musée Est complètement futuriste C'est un peu La forme d'un navire Ou presque d'un vaisseau spatial Tourné vers l'océan Et Je pensais à ça Parce que ça m'a vraiment marquée Et En plus En 2019 Je crois Rio de Janeiro Comme par hasard A eu la La douleur De voir Partir en fumée Les dernières archives Du pays Le musée a pris feu Le musée Où il y avait Les choses anciennes A pris feu Il reste que Le musée du futur C'est complètement génial Je trouve De penser à un musée Pour le futur Oui tout à fait Et Alors Bon en même temps Tu voulais tout à l'heure aussi Tu nous disais De replacer Que c'était important De replacer aussi Dans le contexte Et de faire un parallèle Avec ce que c'était Que l'ère du poisson Finalement Ou est-ce que tu n'as pas Encore terminé Oui Alors Peut-être quand même Effectivement Pour terminer Par rapport A la technologie La science Comme disait Rabelais Science sans conscience N'est que ruine de l'âme En fait ça veut dire Que la technologie Ce n'est pas une garantie De progrès Pour l'humanité Ça on le sait aujourd'hui On est revenu Du progressisme A tout va Puisqu'on voit Que Il peut y avoir Un banditisme informatique Quand même Très très impressionnant Pirates Virus Demande de rançon Même notre président De la république A dû en parler Publiquement Récemment Et puis Il y a aussi La question du complotisme Généralisé En ce moment Il y a une véritable crise Trop d'infos Tue l'info Les infos Circulent tellement Rapidement Sur tous les réseaux sociaux Sur toute cette technologie Enfin portée par cette technologie De pointe Qu'on ne sait plus aujourd'hui Qui croire Comment croire Du coup le doute Le doute est généralisé Et puis Quelque chose Qui est aussi Très symptomatique Je pense De cette énergie Verso Et qui est très répandue Dans les médias Le cinéma La littérature A l'heure actuelle C'est la question C'est la question du genre Parce qu'on dit Du verso Qu'il a une tonalité Angélique Or Les anges N'ont pas de sexe Oui Mais nous Nous sommes des êtres incarnés Et on est obligés D'être sexués On est forcément tous sexués Alors en même temps C'est pas si évident que ça En fait D'assumer son sexe Bon ça c'est une vaste question Très ancienne Et surtout qu'aujourd'hui Eh bien Il y a tous Ceux qui Sont différents Qui Qui font leur coming out Mais ça c'est verso aussi Faire son coming out Son coming out C'est à dire Se révéler soi-même Tel qu'on est Oui La communauté LGBT Et puis Donc Ils sont différents Oui Mais ils ont le droit au bonheur Comme tous les autres Et ça c'est quand même Des révélations C'est quand même Des véritables Révolutions Dans notre vision De l'identité Et ça alors Est-ce que tu penses Que c'est quelque chose Qui sera aussi Ou qui est Et qui commence à être Entre Comment dire Les prémices De ce besoin D'équilibrer Les polarités Féminin Masculin Yin Yang Et où Finalement Là on a une émergence De l'équité Ça C'est encore Ça va mettre du temps Mais Oui Est-ce que tu penses Que ça c'est quelque chose Qui en sera Les conséquences Ou est-ce que Ou est-ce que Ça n'a rien à voir Je pense que Pour l'instant On est dans une Un peu Une atmosphère Confuse On est un peu Dans une confusion Si on est à la fin D'une ère L'ère des poissons Et qu'on est au début D'une autre On dit en astrologie Qu'on est comme Dans un temps De nouvelle lune Par les nuits De nouvelle lune On ne voit pas la lune Elle n'éclaire pas La nuit Donc On voit moins bien Encore moins bien Que d'habitude Les contours Déjà imprécis Des choses Et C'est comme Un temps De On est comme Dans l'atanor Alchimique Où Commence à germer Quelque chose Une nouvelle idée Qu'est-ce que ça va donner Je ne sais pas du tout Le masculin Et le féminin Le ying Et le yang Bon C'est universel C'est depuis toujours Dans toutes les philosophies Même si ça peut être dit De manière autre Différente Il me semble A moi Que la vérité Est toujours Meilleure Que les choses Cachées Quand même Et que Chacun Légitimement Devra pouvoir Manifester Ce qui est au fond De lui Alors Le problème C'est de le faire Toujours de manière Bienveillante Sans provocation Sans agressivité Sans jugement Être ou ne pas être C'est toujours La même question Mais le dire Avec suffisamment De sagesse Suffisamment De bienveillance D'amour Oui Et alors du coup Qu'est-ce que tu penses Je ne sais plus Je crois que c'est Malraux Qui disait que l'ère du verso Sera féminin Ou ne sera pas Je ne sais pas si c'est lui Qu'est-ce que tu en penses Du coup C'est peut-être pas vraiment Le cas Du coup Alors L'énergie verso Elle-même Elle n'est pas vraiment féminine Puisque si elle repose Sur Saturne et Uranus C'est plutôt Des énergies masculines Saturne On le représente Comme le vieux grand-père Sévère Donc c'est plutôt Une énergie masculine Le verso Il est Il est asexué Comme je disais Il est vraiment Ni homme ni femme Parce qu'on est dans On est dans l'idée Dans l'idéologie L'idée mentale N'est pas sexuée C'est pour ça que Bon Se pose cette question Par contre Je pense que l'intuition De Malraux Est bonne Dans Si on prend un autre Un autre Bout De la question On entre dans Le troisième millénaire On est entré dans Le troisième millénaire Déjà depuis 20 ans 21 ans même Et qui commence par deux Et en numérologie Le deux c'est féminin C'est le féminin Ah oui C'était pas l'ère du verso C'est le 21ème siècle Peut-être Dans sa citation Il disait Oui C'est-à-dire Le millénaire Qui commence par deux Ouais Alors qu'on était Dans un millénaire Qui commençait par un Et oui Et puis il y a cette idée De couple aussi C'est sans doute Symptomatique aussi De voir que Les femmes Prennent plus d'importance Dans la vie Sociale Publique Politique Qu'elles revendiquent D'être autant Des chefs d'entreprise Que les hommes Et puis surtout De plus subir Toutes les violences Violences conjugales Violences liées À trop de soumissions Violences de toutes sortes Donc alors finalement Pour en revenir À cette idée De question de genre C'est peut-être Ce qui nous sera donné D'expérimenter D'expérimenter Durant ces Donc 2000 Ou tu m'avais dit Combien dure une ère ? Oui 2000 ans Si on parle Si on parle D'ère de l'humanité On n'est pas Dans les 5 minutes Voilà c'est ça C'est vrai que pour parler Du futur C'est bien de se représenter Déjà le passé On est en train de quitter L'ère du poisson Mais il faut savoir Que ces aires Dont on parle Des aires au niveau De l'humanité Elles reposent sur La question du décalage Progressif du point Vernal Alors le point Vernal C'est le premier Degré du bélier Et il se décale Très très lentement Et sans entrer Dans les détails Techniques C'est la question De la précession Des équinoxes C'est tout le domaine De l'astrologie sidérale Et l'astrologie mondiale Par conséquent En fait Il faut se représenter La Terre Comme une boule Mais plutôt Une toupie Qui donc Tourne sur un axe Et cet axe N'est pas fixe Il fait Le tour En fait Il bouge Il forme Un cercle Et il fait le tour Du Zodiac En 26 000 ans 26 000 ans Divisé par 12 signes Ça fait des tranches De 2160 ans 26 000 ans C'est ce que Les anciens appelaient La grande année terrestre Alors c'est un niveau Géologique Un niveau De l'humanité Donc ça nous dépasse Complètement En tant qu'individu Mais voilà Donc on est Dans des échelles de temps Très très grande Et Alors Selon Dan Rudiard Parce que bon Tous les auteurs Ne sont pas d'accord Mais moi ça me paraît Quand même Ce qui Le plus probable L'ère du poisson Aurait commencé En 100 ans Avant Jésus-Christ Et donc Elle se terminerait Vraiment vers 2060 Mais On est dans de l'énergie éthique Dans la question des énergies Et comme la nuit Et comme la nuit est le jour La nuit ne tombe pas D'un seul coup Comme un tombé de rideau C'est progressif Pareil pour les énergies Donc Si on se représente Que 2160 ans C'est un tour d'horloge À un niveau de l'humanité Et bien C'est vrai que L'ère du poisson A été marquée Par 4 grands épisodes Quand même En fait Les 4 moments Les plus importants C'est le premier quart La moitié du cycle Les 3 quarts Et puis la fin du cycle La fin du cycle Et en même temps Le début Bon Au début du cycle C'est vrai qu'il y a eu L'apparition De cette nouvelle religion Bon Le poisson A une énergie Éminemment mystique Et comme par hasard Il y a eu non seulement La religion chrétienne Mais aussi la religion musulmane Enfin la question des religions A été très d'actualité Pendant 2000 ans On s'est battu On s'est entretué Bon Le Premier quart du cycle Ça correspond au début Du Moyen-Âge Au 5ème siècle Il y a eu quand même Des événements Suffisamment importants Pour changer la face Du monde Du monde européen En tout cas La fin de l'Empire romain 5ème siècle Baptême de Clovis Un événement religieux Justement Et puis D'autres événements Qui font que les historiens Sont tombés d'accord Sur l'idée De faire débuter Le Moyen-Âge Au 5ème siècle Bon nous En astrologie On appelle ça Le carré croissant C'est le premier quart Du cycle Où On On pose Les bases Véritables Du Du nouveau cycle En fait On fait un tri Entre Ce qu'on garde Du passé Et ce qu'on Ce qu'on admet Être l'identité Même Du nouveau cycle Donc c'est un moment De choix important Et souvent Et souvent un moment De crise Crise d'action Ou d'action Oui On est Il y a vraiment Des choix décisifs Qui sont pris A ce moment là Si on continue L'horloge L'an 1000 Et bien C'est la moitié du cycle Et bien L'an 1000 Ça correspond quand même A un moment Où L'humanité Enfin l'humanité Je parle toujours De l'Europe Notre humanité à nous Pensait que c'était La fin du monde L'an 1000 Et d'où Tous les mouvements Millénaristes C'est une époque Très forte Et puis si on va Un peu plus vite Bon Les trois quarts du cycle C'est le 15ème siècle C'est la fin du Moyen-Âge C'est la renaissance C'est le développement De l'imprimerie C'est la découverte Des Amériques Bon Énormément d'événements Qui ont changé La vision du monde Pour les gens de l'époque Oui Et puis actuellement On est On pourrait dire Même à Minuit moins 5 Oui Parce qu'on est vraiment Sur le point Oui Même pas 30 ans Donc en fait Le rôle de l'astrologie Permet D'ouvrir notre conscience A une vision plus large De notre temps On est Bien sûr On est vivant Aujourd'hui A l'instant On vit l'instant présent Mais On vient On a des archives On a un passé Et il s'agit de créer Maintenant un avenir Qui n'est pas créé d'avance Non bah non Et Alors Évidemment Il y a plein de défis Plein de questions Qui se posent Moi je voudrais rajouter Prudemment En même temps Que En astrologie On associe beaucoup Le verso Et Uranus Avec La période Qu'on a appelée L'Atlantide Alors pour beaucoup de personnes Ce ne sont que des légendes Et pourtant Il y a quand même Énormément d'écrits Sur la question Alors bien sûr Socrate en parlait Et situait donc Cette ancienne Civilisation Bon C'était des informations Qu'il avait eues Via Des prêtres égyptiens Qui le détenaient De génération en génération Depuis Bon Depuis très très longtemps Mais au XXème siècle On a plein de nouveaux auteurs Qui ont commencé à parler De l'Atlantide Edgar Cayce Entre autres Et pas mal d'autres Et Edgar Cayce Entre autres Dit que L'Atlantide A disparu Au terme De trois grandes catastrophes Alors Comment Comment c'est possible De faire De faire Disparaître Une Une Civilisation Il a fallu Quand même Quelque chose Des normes Cayce En fait Situe la dernière catastrophe A 9000 ans Avant Jésus-Christ Donc ça aurait lieu 11000 ans En arrière Par rapport à maintenant Or si on revient Oui A l'idée de la grande année terrestre C'est ça 26000 ans Voilà Divisé par deux On est à la moitié Grosso modo Oui 11000 ans On est à la moitié Alors La moitié de 26000 On est d'accord C'est 13000 Mais bon À cette échelle de temps On n'est pas à demi en près Presque Mais ce qui est intéressant C'est que Cayce dit que Les Atlantes Ont anéanti leur monde Parce qu'ils ont commis De grosses erreurs Liées à leur Orgueil A leur Matérialisme A leur soif de pouvoir Et Moi je ne peux pas M'empêcher de penser Que ça ressemble quand même Aux excès possibles Typiques De l'énergie du lion En fait Les Atlantes Avaient Apparemment Quand même Une connaissance Scientifique Technologique Extrêmement avancée Bien plus avancée Que la nôtre Ils avaient Une très grande familiarité Avec l'élément liquide Et puis Avec les cristaux Et Ils auraient Donc Déclenché un cataclysme En faisant un usage Immodéré De ces énergies Mais Bon Toutes les gens Mises à part En tout cas C'est encore La question de l'environnement Qui se pose Oui Ils habitaient sur La planète Notre planète C'est ça Le lien entre Entre Ce que On pourrait vivre C'est ça Et ce qui a déjà été vécu Voilà C'est ça C'est que nous Aujourd'hui On est aussi On se retrouve dans la même configuration D'un problème possible Et qu'il faudrait éviter Et c'est ça finalement Ce que tu veux dire Oui En fait Si on est à la moitié De la grande horloge La grande année terrestre La moitié de 26 000 ans En fait En astrologie Ça correspond à un temps De pleine lune Pleine lune A la moitié du cycle C'est un temps Où on est invité A plus de lucidité D'objectivité En fait C'est un temps de résultat De résultat Par rapport à ce qui est né A la nouvelle lune Au tout début du cycle Si on considère Le temps des Atlantes Comme le début D'un grand cycle Le terrestre C'est ça Donc aujourd'hui On serait nous Dans notre humanité Dans un moment De résultat Donc est-ce qu'on va faire Les mêmes erreurs qu'eux ? Est-ce qu'on va faire exploser Notre planète ? Est-ce qu'on va effacer L'humanité Comme eux Ils ont quand même réussi à faire Ou est-ce qu'on saura Passer ce cap En préservant ? En préservant notre navire actuel À la Terre ? Oui, c'est ça Parce qu'en fait Eux Au niveau des Atlantes Ça se trouvait Au début de leur loge Et nous On arrive vers la fin du tour C'est ça Des 26 000 ans ? Oui Parce qu'il faut qu'on arrive À bien se visualiser Pour mieux comprendre Et donc c'est pour ça Qu'on pourrait éventuellement Revivre le même Oui En astrologie On est dans l'art De structurer De concevoir le temps Donc On peut voir plein De cycles différents Avec des durées différentes Là si on parle De la grande année terrestre Donc on est sur une échelle De 26 000 ans Oui Et c'est là Où on peut se dire Qu'aujourd'hui On est comme dans Un temps de répercussion Il est l'heure C'est ça Il est l'heure De se poser la question De ce qu'on a fait Comment on vit sur cette planète Par rapport à ce que d'autres Oui On a fait Il y a Il y a 13 000 ans Et C'est quand même fou De voir que Effectivement On est face aux mêmes problématiques La population mondiale Aujourd'hui Est de 7,7 milliards D'habitants Elle a multiplié Elle s'est multipliquée Par 4 En un siècle Donc Il va falloir vivre Ensemble En économisant Les ressources En faisant attention De moins polluer Notre environnement Etc Donc préserver Notre monde Oui Et puis par rapport A cette question Des ondes Et de la technologie D'être De trouver cet équilibre Et de ne pas perdre Non plus Le contact Finalement Oui Parce qu'à force De communiquer Virtuellement Ben oui Comment va se Répercuter Dans nos relations On reste humain Oui Alors c'est vrai Que ça Ça peut faire un peu peur Saturne C'est quand même Une énergie Toujours très sévère Le verso C'est Saturne Et il ne faut pas Faire d'excès De Saturne Saturne Et associé au plomb Le plomb C'est un métal Spéciellement lourd Et toxique Le saturnisme C'est une intoxication au plomb Alors De la solitude De la rigueur De la discipline Oui Mais pas trop non plus Et voilà Et puis La fascination Pour Le futur Pour les technologies Du futur Pour les progrès De la société Oui Mais sans en faire Une véritable religion Le défi est immense En fait Est-ce que On saura Modérer Nos usages De ces énergies En astrologie On dit toujours L'univers propose Donc c'est l'heure Mais C'est l'être humain Qui dispose Quels sont les choix Qu'on va faire Tout à fait Mais c'est très bien Pour terminer Terminer Et commencer Parce que Tout le travail Reste à faire Oui Voilà C'est très bien Sous-titrage ST' 501 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 At night we ride Away from the city Pour contempler L'étoile natale After a kiss A kiss in the stars She said She came from a place So far I will kiss her I will kiss her The star Oh, la femme étoile Oh, la femme étoile La femme étoile Oh, la femme étoile Arthur H. De l'absolu De l'absolu De l'absolu de l'univers Sans commencement ni fin Non, non, non Tu ne disparaîtras jamais Jamais, jamais Bonjour Manuel Alors, on se retrouve pour ce fameux podcast sur les flammes jumelles et les âmes sœurs Donc, comment faire la différence entre les deux ? Parce qu'on en entend beaucoup parler Mais finalement, c'est un peu confus tout ça Coucou à tous Alors oui, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui est très intéressant Et très en vogue aussi en ce moment La différence entre les flammes jumelles et les âmes sœurs Qu'est-ce que c'est cette différence ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors, je vais commencer tout simplement avec déjà On va poser le cadre Alors, la flamme jumelle finalement C'est deux âmes identiques Qui à la naissance sont scindées Et vont aller dans deux corps différents Donc, ça veut dire que vous allez retrouver une flamme jumelle Par exemple, une sœur, un frère, un cousin, une cousine Ou même peut-être sentimentalement, ça peut arriver Ou en fait, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de similitudes En disant, oh là là, mais j'ai l'impression que tu es moi Et je suis toi Et on partage tout en commun Ça, c'est une flamme jumelle Mais ça va être difficile du coup Quelquefois De se dire que ça n'est pas assimilé à de l'amour Non, et c'est pour ça que finalement C'est aujourd'hui très galvaudé Il y a une énorme confusion au niveau flamme jumelle et âme sœur Parce que, si tu veux En fait, la flamme jumelle, c'est vraiment au niveau spirituel Quand tu prends le niveau spirituel, c'est une même flamme qui se divise en deux Donc l'âme est dans deux corps différents Comme un peu les jumeaux finalement aussi Oui, tout à fait Donc, on pourrait presque dire que des jumeaux sont flammes jumelles Tu vois, parce que c'est C'est une même âme Qui se divise dans deux incarnations différentes Alors que l'âme sœur, si tu veux, c'est des similitudes Et c'est presque un contrat de vie ou un chemin de vie Oui Où potentiellement, on est fait pour se rencontrer Oui, ça va être plus dans l'expérimentation Le développement de soi Exactement, la rencontre Voilà, le concret Le concret Et si tu veux, alors par contre, sur autant les flammes jumelles et l'âme sœur Ça représente l'amour inconditionnel Mais sur deux aspects différents Et on peut tomber quand même au niveau du couple Sur quelqu'un qui est flamme jumelle et âme sœur Ce qui peut compliquer encore Encore Mais par contre, c'est aussi la notion du couple qui chamboule tout C'est-à-dire quelqu'un qui arrive dans ta vie Par exemple, tu peux très bien être marié Il arrive quelqu'un dans ta vie Avec qui il y a des énormes similitudes Et tu es prêt à tout envoyer en l'air dans ton couple Parce qu'avec cette personne-là C'est une évidence C'est ta moitié Parce que tu communiques différemment On est dans une légèreté au niveau de la façon de vivre De s'appréhender Et c'est là où tu te dis Mais presque une facilité au niveau du couple Parce qu'on a débarrassé tout le conditionnement très terrestre On se dit Mais waouh Il y a quelque chose qui impose Et qu'on n'a jamais connu en fait Parce que c'est une force vibratoire Qui est complètement différente Est-ce qu'elle peut être Cette rencontre Quand on rencontre l'âme sœur Ou la flamme jumelle Elle peut s'assimiler à un genre de coup de foudre ? Exactement Puisqu'on parle de flamme jumelle C'est un peu un coup de foudre avec quelqu'un C'est une étincelle qui se rallume Même au moment donné Et qui va raviver quelque chose Alors c'est souvent aussi Ça marque pourquoi ? Parce qu'on a souvent des incarnations communes aussi Donc ça veut dire qu'on a eu des vies antérieures communes aussi Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a cette facilité À dire qu'il y a quelque chose qui se reconnecte entre deux personnes Le coup de foudre C'est parce qu'en fait il y a une mise en lumière De vies passées communes Donc finalement c'est ce qui vient aussi perturber souvent le relationnel On ne sait plus si c'est de l'amour Si c'est de l'amitié Que ça chamboule autant Pourquoi ? Mais parce que souvent il y a des multiples incarnations communes Et où on a vécu par exemple une histoire de couple On a été amant On a été par exemple frère et soeur On a été mère enfant Et pour le coup c'est tous ces sentiments Qui s'entremêlent face à la personne Qui fait qu'à un moment donné Il y a une confusion au niveau des émotions Au niveau du sentimental Et c'est là où on est des fois perdu Parce qu'on est face à un désarroi total face à ça On se sent perdu par rapport à l'intensité Et le fait aussi que quelquefois c'est pas possible de se rencontrer dans cette vie-ci On se croise mais on ne fait que se croiser Exactement Et ça c'est dur à accepter Ça c'est très dur à accepter Parce que finalement Finalement je rebondis Tu sais quand on avait parlé dans l'émission Au niveau plus tout ce qui était sentimental En fait on est dans cette notion Où une personne est éveillée Donc elle va avoir conscience Que c'est une âme soeur ou une femme jumelle Mais la personne en face est moins éveillée Et là du coup on passe à côté de quelque chose Parce qu'on ne peut pas aller réveiller la personne En disant mais je suis ta moitié Réveille-toi Ou quitte la personne avec qui tu Pour te mettre avec moi Parce que des fois on est juste le fait de s'éveiller Prendre conscience et on passe à autre chose Et c'est douloureux Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une âme soeur On peut y avoir plusieurs âmes soeurs Dans une même incarnation Par contre une flamme jumelle Non, il y a une flamme jumelle Il n'y a pas des multiples flammes jumelles Qui peuvent exister Alors que des âmes soeurs On peut avoir vraiment des rencontres d'âmes Au niveau sentimental Et des relations différentes Mais très fort Est-ce que tu utilises les mots Je ne sais plus justement Si c'est pour flamme jumelle Il y a cette notion de chaser C'est un terme Où il y en a un qui est éveillé Et du moins qui reconnaît Cette union spirituelle Et l'autre qui la refuse C'est ça Et c'est parce qu'en fait Si tu veux C'est que dans l'incarnation Dans d'autres incarnations Il s'est passé des choses Qui ont fait que Ici et maintenant Ils ont choisi cette notion-là De ne pas être ensemble De ne pas vivre quelque chose ensemble Parce qu'il y a une réparation à faire Donc oui Alors si tu veux Maintenant on porte beaucoup de mots À certaines choses Pour comprendre Si tu veux C'est parce que ça aide Sur un plan terrestre À se dire Ou à un plus grand nombre de personnes Sans forcément avoir abordé La connotation spirituelle Si tu veux Alors que derrière Il y a une connotation spirituelle C'est pour ça qu'on met des mots Bien précis comme Chaser Ou ce qu'on veut Derrière Flamme jumelle ou âme sœur Mais c'est juste quelque chose Qui est lié à une réincarnation Et à un choix d'incarnation Ici et maintenant Comment relier Ces flammes jumelles Cette notion de flamme jumelle Ces âmes sœurs À cette notion De couple intérieur Et je me disais Toi Je ne sais pas Tu pourrais peut-être Définir Ou mieux éclaircir tout ça Alors C'est que En son temple intérieur En son couple intérieur Si tu veux Il faut prendre soin de vous Il faut prendre soin de soi Si je prends soin de moi Je me reconnecte à moi-même Et là je peux attirer à moi Une âme sœur Parce que le but dans la vie C'est de L'humain L'homme La femme A besoin d'aimer Et d'être aimé C'est pour ça que le côté sentimental Fait partie intégrante On va dire De la vie de tout un chacun Quelqu'un qui te dit Moi l'amour Ça passe par tous les épaules C'est pas vrai C'est pas vrai Parce qu'on a besoin D'être aimé On a besoin de partager On a besoin de se sentir D'être dans un partage Dans une communion Parce que c'est un besoin On a un besoin D'être dans cet échange De se sentir aimé C'est viscéral C'est en nous Vous n'avez rien à faire Finalement Mais si par contre Vous faites tout Pour essayer de le trouver Vous n'avez jamais trouvé Plus je cherche Moins je trouve En fait il faut vivre Votre incarnation Vivre très terrestrement C'est ce qu'on appelle aussi Ce mot qui est très tendance Je lâche prise Voilà Parce qu'on l'entend partout Mais qu'est-ce que c'est lâcher prise ? Mais ça arrêtait à un moment donné De faire tourner ce mental Dans tous les sens En attendant que Et juste de vivre votre vie Vivez votre vie de terrestre C'est-à-dire profitez Sortez Vivez Profitez Même malgré tout ce qui se passe Avec le Covid finalement Mais c'est se dire Qu'on balaye tout ça On vit notre vie de terrestre Et c'est là où je vais rencontrer Pleinement cette flamme jumelle Ou cette âme soeur Si elle doit être au rendez-vous Mais si elle ne l'est pas Non peut-être qu'elle ne l'est pas C'est ça qu'il faut aussi se dire Parce qu'une vie On a peut-être autre chose À expérimenter Avec l'amour Ou du moins l'amour partagé Exactement Et c'est là où on peut être aussi Dans une notion Se dire Ah ben tiens Ma soeur elle est dans un couple Qui est parfait Qui va durer 50 ans Mais moi j'ai galéré Toute ma vie en amour Mais parce que même dans une même famille On n'a pas les mêmes choses à travailler Et que peut-être votre soeur Elle est dans une relation flamme jumelle Et qu'elle devait vivre quelque chose De très fort et intense Et âme soeur Et que vous Vous êtes juste dans quelque chose Au niveau relationnel, sentimental Vous êtes dans une autre vibration Et on ne peut pas comparer un couple On ne peut pas comparer Une relation plus que l'autre Ça c'est clair Mais par contre Vous ne pouvez pas penser Que dans votre vie Vous allez rencontrer 50 flammes jumelles Parce qu'aujourd'hui C'est quelque chose de très tendance Et âme soeur c'est pareil On n'est pas non plus Dans une surabondance de tout ça Une surconsommation Alors cette notion de flammes jumelles Comme couple originel Et me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure A ce couple androgyne Oui Et aussi à ce mythe de Platon Où on disait au départ On était une boule en fait Avec les deux polarités Et qu'on était tellement puissant Que finalement il nous a séparés Entre guillemets Et que la seule chose Pour nous quand même Faire en sorte qu'on puisse se rencontrer C'était de mettre un sexe au milieu Pour qu'on se rencontre à nouveau Dans la sexualité Et que du coup on retrouve Cette unicité spirituelle Exactement Par le corps L'union et l'unicité Au niveau spiritualité Voilà Et du coup Et ça Ça me fait penser aux flammes jumelles Mais Exactement Une flamme qui se scinde en deux Voilà En fait c'est une boule énergétique Parce que c'est vraiment Cette notion d'une boule énergétique Qu'on coupe en deux Qui crée cette notion de flammes jumelles Mais il faut prendre conscience Que quand on est dans une relation Flammes jumelles Par exemple au niveau d'un couple Oui Ben c'est que ça déménage Oui c'est ça Parce qu'avant de pouvoir vivre Une relation parfaite Et même quand on est dans le couple Ben ça veut dire qu'on travaille en permanence Et pas tout le monde a cette énergie Ouais De pouvoir le travailler en permanence Parce que c'est quelque chose d'épuisant On est dans une conscience Ouais Vibratoire cellulaire Finalement Parce qu'on remonte jusqu'à la cellule Finalement vibratoire Où on travaille sur des multiples incarnations On travaille sur une incarnation même terrestre Et que ça déménage en permanence C'est épuisant d'être Dans cette notion de flammes jumelles aussi Oui Oui puis il ne faut surtout pas oublier Et ça moi personnellement Je vois J'avais cette notion du mythe de Platon Qui m'avait beaucoup plu Mais ce que j'avais oublié Et ce que j'avais plutôt Comment dire associé J'avais dit Voilà on est On est en fait une moitié Mais on n'est pas une moitié Il ne faut pas le voir comme ça C'est pas ce couple originel N'est pas Ou cette flamme jumelle N'est pas une moitié On n'est pas la moitié de quelque chose On est toujours dans ce yin yang On est une totalité On est 100% Exactement Et donc à deux On est de 100% C'est ça Il ne faut pas l'oublier Du moins le séparer Et c'est pour ça que quand on parle D'androgénité Ou qu'on parle d'un couple On parle d'une unicité En fait on ne fait plus qu'un Parce qu'à un moment donné Comme tu dis C'est 100% de moi Et 100% de toi Voilà Vont faire ce que l'on est En totalité finalement Dans ce combo parfait Finalement De dire que Toi et moi D'où le ying et le yang Finalement Qui représentent Cette unicité parfaite Finalement Et c'est là Où on se rend compte Que finalement Il y a un être divin En fait Tout simplement Et c'est là Où on est dans une reliance A quelque chose de supérieur Et qui nous dépasse En fait Ouais Complètement Peut-être une dernière question Je me demandais Par rapport à Cette évolution Du couple Du couple androgyne Est-ce que toi En tant que Même médium voyant Est-ce que tu aurais Une perception Une image Ou quelque chose Qui pourrait Te donner une idée De ce que serait Le couple Dans l'avenir Alors en fait On va vers quelque chose Où en fait Il n'y aura plus Cette notion Alors on parle ça Dans des milliers Peut-être millions d'années Où en fait On va vers cette Unicité parfaite Où il n'y a plus D'hommes et de femmes Il y a cette androgynité Avec un être parfait Vibratoire Si tu veux Alors c'est un peu drôle C'est entre l'extraterrestre Et presque avatar Tu vois Tout à fait Cet être comme ça Où en fait Pour aller même Représenter ce plaisir Et ce désir Tu vois C'est ces connexions On va connecter Quelque chose énergétiquement Qui vont créer Si tu veux Une union sacrée Et on va un peu Dans cette image Là D'être parfait Qui va se connecter A quelque chose Et créer cette connexion Divine en fait Finalement On va vraiment vers ça Cette notion C'est aussi pour ça Que dans les générations Qu'on voit arriver Petit à petit La sexualité Se délie complètement On voit que Pour eux Il n'y a plus Cette notion De je suis hétéro Gai, bille Ça n'existe plus Je suis moi en fait Alors en fait On va bannir Petit à petit Toutes ces étiquettes De Il faut marquer Une différence A quelque chose Tu vois Et en fait On va être dans un être Parfait Tel qu'il est Pour aller à un moment donné Dans cette unicité Comme un peu Cet extraterrestre Finalement Où on retrouve On revient à un essentiel Presque Oui on revient à un essentiel Comme tu disais Au début de l'émission Je me rappelle Bon avant Avant d'en arriver là Il y a peut-être Aussi quelque chose à faire Et on le verra peut-être Dans cette émission Qu'on va faire sur la sexualité En gens Justement De relier le corps Et l'esprit Par Aussi cette connexion Des corps Mais Avec une dimension différente Donc dans une Une nouvelle dimension Aussi une sexualité sacrée Qui nous mène vers Une union Une communion Et justement Les gens qui connaissent Cette sexualité Presque divine Et spirituelle On pourrait les retrouver Dans ce qui est Cette notion Des flammes jumelles Eux ont déjà Cette notion là De pouvoir vivre Sexuellement Si tu veux Cette vibration Donc on le développera Où en fait L'amour Devient Quelque chose De multidimensionnel Et on n'est plus Dans un acte physique Mais dans un acte Mais complètement différent Où tout se passe En interne Dans le corps Et c'est là aussi La reconnexion A ce féminin sacré Pour la femme Donc c'est pour ça Qu'on reconnecte Tout le Kundalini Qu'il y a dans cette reconnexion Pour aller vers Cette sexualité divine En fait Finalement Presque Oui ça serait intéressant De se pencher Sur la Kundalini Exactement Bon bah merci Manuel L'anatique Voilà c'est la fin de l'émission Alors vous pourrez retrouver Mireille Morgan Smith Astrologue humaniste Au 06 76 11 34 23 Elle a son cabinet Au 1 rue de la Poste A Châteauroux Et aussi sur son site internet www.astrologue-humaniste-intre.com Pour ma part Comme vous le savez déjà Je vous propose Des initiations à l'aquarelle A la pique curieuse On aborde la couleur L'eau Le geste Les pinceaux Les textures Les formes géométriques Et formes florales Les prochaines stages Sont donc le 14 et le 18 mai Le 1er Le 4 et le 15 juin Je vous propose aussi Cet été Du 5 au 7 août Un stage Donc sur l'aquarelle Bien sûr Il y a 7 places disponibles Le temps d'un week-end Vous pouvez venir Décompresser dans le Berry Entre l'atelier Et les sorties en plein air Vous pourrez vous initier A l'aquarelle Visites Moments d'échange S'alterneront Entre la pratique Et la théorie Pour un week-end Serein et créatif Les inscriptions Se font par la pique curieuse Vous pourrez Trouver toutes les informations Complémentaires Sur mon site internet www.camiebelletillustration.com Et sur mon Insta Voilà Cette émission est terminée Elle sera rediffusée Le samedi 7 mai Tous les podcasts De Lunatic Sont disponibles Sur Apple Podcast Soundcloud Et Podtel La méditation Est disponible En podcast Et sera aussi Diffusée Sur le balistique Tous les mercredis A 14h N'oubliez pas Mes petits scarabets Le bonheur Vient de l'intérieur Alors Mille pensées cosmiques A très bientôt Pas de panique Vous êtes sur Lunatic L'émission holistique Qui vous veut du bien Lunatic Sur Balistique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada